Fabrice est donc un accro de vitesse qui ne réalise même plus qu'en permanence il se met en danger et met en danger les autres. Comme Thibaut qui lui non plus ne se rend pas compte qu'accroché à ses portables, il prend des risques. Ou Hicham, débordé par le stress, prêt à tout pour boucler ses tournées. Fabrice, Thibaut, Hicham, trois conducteurs qui au volant se sentent invulnérables, persuadés d'être maîtres de leur véhicule en toutes circonstances. Mais que se passerait-il réellement si un danger survenait ? Peuvent-ils gérer tous les imprévus de la route ? Pour le savoir, nous leur avons préparé une expérience inédite. Nous retrouvons Hicham à la gare, à Paris. Pour une fois, ce n'est pas lui qui conduit. Nous avons aussi donné rendez-vous à Thibaut et Fabrice. Celui qui va piloter cette expérience s'appelle Stéphane de Velter. Il conçoit des simulateurs et forme les automobilistes à connaître leurs limites au volant. Le dispositif, trois écrans géants qui reproduisent fidèlement les conditions de route. Et en face, la réplique d'un poste de conduite. Alors cet outil, le simulateur, c'est comme dans un véritable véhicule. Vous avez un volant, clé de contact, des commodos, bien sûr des pédales, un levier de vitesse, le frein à main. Donc vous êtes vraiment dans l'environnement d'une voiture. A partir des images que nous avons tournées avec les trois conducteurs, Stéphane de Velter a conçu des simulations personnalisées au risque que chacun prend. La question qu'on va se poser, c'est lorsque vous commettez ces infractions, est-ce que vous êtes sûr d'avoir le contrôle de votre véhicule ? Fabrice est le premier à se soumettre au test. Il doit rouler à 130 sur autoroute. Un obstacle apparaîtra 90 mètres devant lui. Normalement, le bon conducteur, bien attentif, qui réagit bien à la distance pour s'arrêter. Fabrice prend quelques minutes pour s'adapter à la conduite du simulateur. C'est pas le 130, ça ? Il faut faire attention, c'est vrai qu'il y a l'intention. Soudain, l'obstacle apparaît. Ok, d'accord, donc là on a bien géré la situation, on a même encore une certaine marque de sécurité. A 130, Fabrice a parfaitement maîtrisé son freinage. Mais Stéphane sait à qui il a affaire. Il va demander à Fabrice de rouler comme il le fait avec sa propre voiture, à 200 km heure. On y va, on va à Toulouse, on prend 200 km heure. Fabrice accélère et s'installe à haute vitesse sur autoroute, apparemment dégagée. Sois bien concentré parce que je ne vais pas te prendre en traite, tu es bien lancé, je vais bientôt te donner le signal, sois bien concentré. Putain. Putain. On était à 197 km heure. Le temps de réaction, excellent, il est resté le même, 66 centièmes, 7 dixièmes. Vitesse de choc, c'est 153 km heure. C'est le chiffre qui change tout. Lorsque Fabrice percute la voiture, il est encore à 153 km heure et tue ses occupants. Quand on percute une voiture en latéral, à partir de 40 à l'heure, on est sur du corporel. A partir de 70, la mort est quasi certaine. Mais Fabrice a encore une bonne raison de négliger le risque. Je suis entièrement d'accord. Cela dit, c'est rare d'avoir... Enfin, je veux dire, quand on roule à cette vitesse-là, on est d'accord qu'on a un champ de vision quand même vachement plus long que ce que je viens d'avoir là au dernier moment. Alors, oui, on va dire exceptionnel. Le camion en face qui percute le mur en béton, il y a un animal qui traverse la route. On ne le verra pas forcément arriver en latéral. Le jour, il y a un incident extrême qui va se produire. On a plus de chances de le gérer à 130 qu'à 210 km heure. Bien entendu, bien entendu. Il peut y aller, le moteur est chaud. Place à Thibault. Dans un premier temps, sans ses smartphones, pour vérifier son temps de réaction. Il doit s'arrêter dès qu'un panneau stop apparaît. Quatre essais, quatre performances. 89, 86, 77, 88 temps de réaction. En dessous d'une seconde. Très bon temps de réaction. Concentré sur la route, Thibault a une excellente réactivité. Comme dans sa propre voiture, il va maintenant envoyer des SMS, consulter des vidéos et surfer sur Internet. C'est vrai qu'il y a un balayage quand même assez rapide et permanent entre la route et puis le texto. Regardez bien, un piéton va surgir sur la droite au moment où Thibault consulte un SMS. Thibault vient de faucher un piéton. Sa très bonne réactivité ne lui sert absolument à rien, puisqu'il n'a même pas vu le passant. Donc tu vois déjà, tout ce qu'il y a à faire à 30 ou 40 ou 50 km heure, toi tu te donnes, je dirais, une complexité supplémentaire d'utiliser ton smartphone. Reste Hicham, que nous allons placer dans une situation proche de la réalité, lorsqu'il colle les voitures pour leur mettre la pression. Sur le simulateur, le voilà en ligne droite, quelques mètres seulement derrière le véhicule. Dans ce carambolage, Hicham implique trois véhicules. Avec probablement des blessés graves, peut-être des morts. Pour leur plaisir, leur confort ou leur travail, nos trois conducteurs se sont transformés, virtuellement, en tueurs de la route. Curieusement, la prise de conscience est timide. C'est ma façon de vie, c'est ma façon de faire et je suis bien conscient que ça peut être dangereux à certains moments. Voilà, j'essaye quand même de le faire de façon la plus adaptée possible. Le seul souci là-dedans, c'est le risque que je prends pour les autres. C'est plutôt ça qui, voilà, ça, ça, ça m'embête plus de me dire qu'à un moment donné, c'est pas que moi que je mets en situation de risque, c'est autrui. Et ça, c'est plutôt gênant d'un point de vue moral. Mais je pense qu'on change quand on est vraiment confronté au cas qui fait changer, quoi. Je pense, malheureusement. Thibault, Fabrice et Hicham ne changeront d'attitude qu'après un accident. Leur discours n'étonne pas vraiment Jean-Pascal Assailly. Car en France, la route est l'un des endroits où la violence quotidienne est la plus tolérée. En prison. En prison.